Le 9 juillet 2011, après deux décennies de guerre et un processus d'autodétermination entamé en 2005, la partie sud du Soudan devient indépendante. Le nouvel état prend pour nom Soudan du Sud et installe sa capitale à Djouba. Khartoum reconnaît immédiatement son nouveau voisin, mais en décembre 2013, le plus jeune état du monde plonge de nouveau dans la guerre civile. Un conflit avant tout politique, l'ancien vice-président Riek Machar s'oppose au président Salvaqir. Le conflit est également ethnique. Khir est soutenu par les Dinka, Machar par les Nuers, les deux principales communautés du pays. Les deux parties signent un accord de paix en août 2015, mais les combats continuent. En février 2016, Khir renouvelle le mandat de vice-président de Machar. Ce dernier revient deux mois plus tard dans la capitale du pays, après plus de deux ans d'absence, pour former un gouvernement d'union. Les conséquences de la guerre civile pour le pays ont été désastreuses. Des milliers de morts, 2,4 millions de déplacés et 2,8 millions de personnes menacées de famine. Selon l'organisation américaine Found for Peace, le Soudan du Sud est l'état le plus fragile du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada